Salut à tous, c'est Pant de la chaîne, donc bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et d'une réflexion que régulièrement je fais à certains partenaires sur le principe de discipline. Vous savez que c'est un point qui pour moi est important parce que c'est un élément qui est moteur pour le principe psychopratique ou le principe de coaching ou le principe de développement personnel de façon générale. La discipline c'est quelque chose qui va nous permettre de créer des routines, nous permettre d'avancer sur certains aspects et paradoxalement il y a des moments où il ne faut pas que la routine devienne trop un automatisme mais qu'on puisse encore prendre conscience que nous sommes en train de faire un effort. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'avoir une valorisation de l'énergie utilisée pour ce qu'on met en place. Et si on commence à rendre de façon automatique des éléments, alors on va dire c'est cool parce que tu vas avoir de nouveaux comportements, néanmoins il est possible que cet automatisme se désagrège petit à petit parce qu'on ne valorise plus, on n'a plus conscience que là on est en train de travailler sur nous, de prendre attention à ses pensées, prendre attention à son comportement, à ses mots, de faire ses 3 minutes de méditation, 5 minutes de marche, etc. Ce qui fait qu'on ne s'auto-valorise plus. Or il est important d'avoir cette compréhension de soi et cette acceptation de se dire dans ma discipline, alors avec la notion parfois un petit peu dure du mot discipline, on sait que c'était un outil utilisé par les chrétiens pour se flageller la discipline. Donc l'idée c'est si je me flagelle autant que ce soit pour qu'il y ait quelque chose de positif. A l'époque c'était pour que Dieu voit qu'on est en train de s'excuser, se faire pardonner, etc. Pour qu'il y ait en gros une gratification à stroke qui soit suffisamment important pour qu'on puisse accepter et se dire ok là c'est dur, c'est pas agréable, c'est pas forcément le moment de la journée que je préfère, néanmoins, je sais que ça m'apporte du bien, je sais que ça m'ouvre sur des possibilités cool. Je ne vais pas fumer aujourd'hui une cigarette ou moins parce que je sais que à moyen, long terme, ça va me faire du bien quand je vais aller faire mon footing. J'ai une pulsion alimentaire X ou Y pour prendre un biscuit le soir, alors que je sais que je vais aller dormir, je me discipline, je prends conscience que je ne vais pas le faire parce que je sais que la gratification, ne serait-ce que le lendemain matin ou sur les semaines et les mois, avec un corps qui est en meilleure santé, c'est préférable. Cette notion de prise de conscience de votre discipline et maintenir cette discipline, c'est quelque chose de particulièrement important, en tout cas moi dans ma perception des choses, pour que vous puissiez avoir des résultats à long terme. On peut assez facilement avoir des retours rapides quand on fait du coaching, quand on fait du développement perso, quand on fait de l'hypnose, quand on fait des psychopratiques où on se dit c'est génial, on a une espèce d'outil magique, de boîte à outils magiques qui nous permet de modifier rapidement des choses. Et d'ailleurs, c'est sur ce discours qui a été vendu nos méthodes. Donc, on a rarement dit, les gars, il va falloir que vous continuiez derrière à vous discipliner. Et je suis tombé la semaine dernière sur une vidéo de Robbins, Anthony Robbins, où le gars qui l'interviewait lui disait, mais tout le monde sort de séminaire enchanté, se sent bien, etc. Mais au bout d'un certain temps, on se rend tous compte que ça descend, qu'on se sent moins en phase, que l'énergie du groupe, l'énergie de ce qui a été vécu est plus là. Et lui répond avec un grand sourire, il dit, mais c'est normal parce qu'il faut que vous vous discipliniez au quotidien à faire des exercices pour maintenir ce que vous avez gagné ou pour développer ce que vous avez gagné. Et je pense qu'on est là-dessus sur quelque chose de particulièrement important. On est dans cette idée où, bien sûr, que vous pouvez aller vous faire booster avec n'importe quelle psychopratique, coaching, système de développement perso, en lisant même un bouquin, en regardant des motivationnels. Après, aujourd'hui, on a vraiment énormément de chance là-dessus. Néanmoins, après, c'est à vous de maintenir le niveau de bien-être, de performance, en gros l'état dans lequel vous allez parvenir. Donc, si on reprend la notion d'état de Grinder et, en l'occurrence, après de Robbins, c'est vraiment ça, c'est réussir à maintenir un état où vous allez être aptes à vous plonger dans quelque chose dans votre quotidien qui vous apporte du bon. Et bien sûr, on sait très bien qu'il y a des matins, ce n'est pas gagné. D'où l'importance de nos rituels, de nos éléments disciplinés, où on va se dire, je vais le faire parce que. Je vais le faire parce que ça me fait du bien. Parce que ça va me faire du bien. Et même si, quand je vais le faire, ça ne me fait pas du bien, je sais que ça m'apporte quelque chose. Et c'est là où la conscience de l'effort, la conscience de votre discipline, la conscience de votre rituel, et pas le faire comme on pourrait le faire à se brosser les dents. On a ritualisé le fait de matin, soir, se brosser les dents. On le fait et on n'est pas en train de se dire, je suis en train de me protéger de mes caries et puis je suis en train d'avoir une belle hygiène dentaire. On ne le fait pas, on peut le faire, mais ça nous arrive très rarement, on est en train de penser à autre chose. La conscientisation et même, j'ai envie de dire, le fait de la présence dans nos actes de rituels va avoir d'autant plus d'impact qu'on sait qu'on est en train de le faire, qu'on est en train de faire cet effort et osez valoriser vos efforts pour vous. Parce que plus vous allez prendre conscience que oui, vous faites un effort, oui, ce n'est pas agréable, oui, ça peut être difficile. Alors après, je ne dis pas qu'il faut être dans la notion chrétienne de la discipline à vous faire du mal. Il faut juste accepter qu'il y a des moments, ce n'est pas des routines qui sont particulièrement fun ou agréables. On prend souvent l'exemple de la salle de sport. Beaucoup de personnes qui font du sport, même s'il va y avoir des montées d'endorphine par moment, quand ils font leur rep, par exemple en muscu ou même leur répétition dans n'importe quel sport, il y a des moments quand ça fait le 500e coup droit qu'on est en train de faire et qu'on a mal à l'épaule et que le coach est en train de dire « Non, encore 10, etc. » Il y a un moment où l'effort, le corps est fatigué, le mental est fatigué, etc. Et c'est là où ce n'est pas toujours simple de se dire « Ce que je fais là, je le valorise. » Parce que là, c'est 50 balles de plus, c'est peut-être le coup droit que je placerais à Roland-Garros ou dans mon tournoi de département. Néanmoins, c'est là où on va commencer à pouvoir se donner de la valorisation. Et n'attendez pas nécessairement que ce soit la vie qui vous ramène de la valorisation. C'est-à-dire « Je le fais parce que je veux avoir des résultats. » Bien sûr, on voit tous des résultats. Mais déjà, vous, valorisez le fait d'avoir pu vous discipliner, d'avoir pu faire ces 5 minutes aujourd'hui ou 7 heures ou le temps que vous avez passé pour votre rituel. Et de là, vous allez petit à petit vous rendre compte que oui, tout n'est pas forcément agréable et autre. Néanmoins, la rétribution de cet élément pas agréable est plutôt chouette. C'est un peu le principe initial du travail où on se dit « Mon boulot ne me plaît pas forcément, mais je le fais parce que j'ai un super salaire. » Bon, pour ceux qui ont un super salaire. Donc, on voit des gars qui vont au boulot, ils ne sont pas forcément dans la grande joie. Néanmoins, quand on parle avec, ils disent « Ouais, bon, c'est un boulot, mais je suis plutôt bien rémunéré pour ce que je fais. » Et ils arrivent à être très contents de l'effort fourni, même si ça les stresse, même s'ils prennent beaucoup de temps pour ça, etc. Parce qu'ils estiment que ce qu'ils en gagnent, le bénéfice, est suffisant pour la discipline qu'ils portent pour rester dans l'entreprise, développer, etc. On doit avoir la même chose. En gros, on prend notre être physique, psychique, émotionnel, comme une entreprise, comme une boîte, une boîte qu'on va faire tourner. Et oui, il y a des moments, travailler avec notre boîte, on n'est pas tout à fait d'accord avec le patron, on n'est pas tout à fait d'accord avec la stratégie globale où on s'aperçoit des dysfonctionnements de notre boîte. Pour autant, c'est la rémunération que vous allez avoir, alors là, ça fait un petit peu capitaliste, mais la rétribution que vous allez vous donner, le retour sur votre investissement, de votre discipline, de vos efforts, que vous devez conscientiser à chaque fois que vous êtes en train d'avancer et qui doit vous permettre de garder la discipline. Je pense que la notion de comment se discipliner, c'est avant tout voir l'effort que l'on fait et ce qu'apporte cet effort, la valeur qui va être créée au travers de cet effort. Comme ça, petit à petit, on est apte à se dire « Ok, je fais ça parce que je vais après me valoriser pour me dire déjà « C'est bien, c'est cool, c'est trop positif » et petit à petit, construire des choses, changement d'état d'esprit, de physique, etc., qui va aussi me valoriser et en tout cas, je vais lui donner de la valeur. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao !